Acte des Apôtres, chapitre 20, nous allons voir ce matin un sang différent de tout autre. Acte des Apôtres, chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 24. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 24. L'Apôtre Paul déclare, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse, ça veut dire je finis, je termine ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, et que, parce que, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre saint. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre saint. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir, particulièrement pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te bénissons car c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses d'en haut, qui illumine notre cœur afin que nous comprenions. Nous étions auparavant des aveugles, nous étions des sourds, nous ne comprenions absolument rien. Nous étions menés littéralement par le bout du nez, par le diable, par les démons de l'enfer. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, que l'Esprit de croire puisse encore aujourd'hui nous indiquer le droit chemin et le prix payé par le Fils de Dieu. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, que la croix et le pivot sur lequel les hommes pivotent entre le ciel et l'enfer éternel. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, ce que tu as accompli et quelle est la valeur de ton propre sang. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, en faisant les adieux, donc, aux dirigeants de l'église d'Éphèse, leur parle de l'église du Seigneur. Et il leur dit que cette église du Seigneur, il se l'est acquise par son propre sang. C'est le sang de Jésus qui a permis à Dieu d'acquérir l'église. Donc, le sang est, je dirais, le moyen de paiement pour que nous puissions entrer un jour dans le ciel. Maintenant, nous avons devant nous, aujourd'hui, quelqu'un qui possède un groupe sanguin totalement inconnu. Jésus-Christ. Son groupe sanguin n'est pas le groupe A, le groupe B, le groupe O, le groupe AB. Non. Nous avons quelqu'un qui a un groupe sanguin totalement inconnu, non répertorié. Nous, notre sang à nous, le sang qui coule dans nos veines, il est répertorié, il est connu. Et notre sang est ordinaire. Mais le sang de Jésus-Christ est totalement unique. Il est saint. Il est à part. Notre sang n'est pas saint, mais le sang de Jésus est sanctifié, différent de tous les autres sangs qui ont coulé dans les millions et les milliards de veines des êtres humains créés par Dieu. La puissance du sang de Jésus. Nous la chantons, cette puissance. Pourquoi y a-t-il de la puissance dans le sang de Jésus-Christ ? Parce qu'aucun homme n'a vécu, si bas sur terre, avec un sang semblable au sien. Personne. Le sang de Jésus est saint, je le répète, tout simplement parce que la Bible dit qu'il est précieux. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est précieux. Il est qualifié par l'apôtre Pierre de précieux. Dans le mot précieux, il y a le mot prix. P-R-I-X. C'est un sang qui a du prix. C'est un sang qui a de la valeur. Il est précieux. Nous chantons, oh le sang de Jésus, l'âme, tous mes péchés. Je pourrais verser mon sang pour vous et mon sang ne laverait rien du tout. Mais le sang de Jésus est totalement différent. Par exemple, lorsque Christ a établi la nouvelle alliance et qu'il a élevé la coupe dans laquelle il y avait du vin, il a dit ceci représente mon sang. Le sang d'une nouvelle alliance pour la rémission des péchés. Jean va dire le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Paul va dire aux Romains chapitre 3, c'est lui Jésus que Dieu le Père a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Romains 5 nous dit que nous sommes justifiés par son sang. Éphésiens 1er chapitre nous dit que nous avons la rédemption par son sang. Imaginez. Et la rémission des péchés, pas par nos bonnes œuvres, pas par nos bonnes intentions, pas par des pèlerinages, pas par de l'argent, pas par de l'art, mais par le sang précieux de Jésus Christ. Par ce sang que le sien 1er chapitre nous dit que nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu ne se trouve que dans le sang de Jésus Christ. Apocalypse nous dit que nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Par son sang. Et Apocalypse 12 nous dit que nous avons la victoire sur Satan et tous les démons de l'enfer par le sang de Jésus Christ. Alléluia ! Satan et les démons impurs, Satan et les démons de mensonges n'ont aucun pouvoir face au sang de Jésus Christ. Ils ont été vaincus à la croix du calvaire. Quelle sagesse ! Quelle sagesse du Seigneur ! Et dans le Proverbe, il est dit, le Seigneur dit, préférez mes instructions à l'argent et la connaissance de Dieu à l'art le plus précieux. Parce que la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a fait clouer Jésus Christ à la croix des Golgotha. Et quand le pape déclare que c'est la pire des défaites, il est en train de travailler avec Satan. Parce que c'est le contraire. C'est la plus grande des victoires à Golgotha quand Jésus Christ a gagné le combat. Alléluia ! Maintenant, il y a d'autres facteurs très, très intéressants sur le sang de Jésus Christ. Tout homme, vous et moi, nous irritons, lors de notre conception, dans le sein de notre mère, nous irritons de certains facteurs sanguins selon le groupe sanguin auquel nous appartenons. on appelle ça aujourd'hui l'ADN. Et un test sanguin, aujourd'hui, peut prouver si tel ou tel homme, en particulier, est vraiment le père ou non d'un enfant. Test sanguin. À cause de l'ADN qui se trouve dans le sang. Mais pour Jésus Christ, tout est différent. Ce n'est pas le cas pour le sang de Jésus Christ. Le sang d'un enfant et de son véritable père peuvent être vérifiés scientifiquement à cause de certaines connexions génétiques, certaines connexions, ressemblances génétiques. Mais avec Jésus, avec Jésus Christ, nous sommes la placé dans une situation tout à fait nouvelle, toute différente. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas eu de père terrestre. Il n'a pas eu de père terrestre. Donc, il est séparé de tout héritage génétique. Jésus, son père, n'était pas un soldat romain comme aujourd'hui parmi les Juifs. Depuis 2000 ans, cette rumeur circule en disant que Marie a eu une relation sexuelle avec un soldat romain. No way ! Il est impossible de placer le sang de Jésus dans un groupe particulier. Il était différent. Il était particulier. Il était saint. Il était à part. Il était sanctifié. Il était de nature divine. de nature divine. Même les démons, un jour à Capernaum, dans le synagogue, ont dit « Je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. » Ça veut dire « Tu es divin. » Les démons savent. Les démons sont mieux que les témoins de Jéhovah, sont mieux que les mormons, sont mieux que les musulmans. Les démons savent qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus est allé de l'autre côté de la mer de Galilée dans le pays de Galara, il y avait là un démoniaque tout nu qui se baladait dans les cimetières. On lui mettait des chaînes et cassait les chaînes. Les démons à l'intérieur étaient des milliers. Et quand Jésus est passé par cet endroit, les démons ont commencé à parler et ont dit « Jésus, fils de Dieu, fils de Dieu, fils du Dieu très haut, ne viens pas nous tourmenter. » Les démons savent que Jésus est le fils du Dieu très haut. Le sang de Jésus est différent du nôtre. Pourquoi ? Car Jésus n'a jamais commis un seul péché. Jamais. qui de vous me convaincra de péché à lancer Jésus-Christ à la foule ? Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Le Père de Jésus-Christ est un Père céleste et nous le disons notre Père qui est dans les cieux. La Bible explique cela avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention. Vous savez, Luc a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Et c'était un médecin de l'époque. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine intelligence pour être un médecin. Et à l'époque, il fallait aussi avoir une certaine intelligence. Et Luc est devenu chrétien. Et Dieu lui a mis à cœur de nous rapporter les faits exacts. Et l'évangile de Luc commence avec cela. J'ai fait des recherches exactes sur les événements qui sont arrivés. Il l'écrit au premier chapitre dans les premiers versets. Recherche exacte sur toutes ces choses. Et Luc apprit probablement lui-même tout ce qui est arrivé. Il a appris cela. On pense beaucoup de choses. Il l'a appris de Marie, de la bouche de Marie. La mère de Jésus. Marie pouvait parler sans être embarrassée à un médecin. À un médecin. On dit à un médecin des choses qu'on ne dit pas à d'autres. Et Marie était en contact avec Luc. Et Luc était en contact avec Marie. et Marie s'est confiée à Luc. Et Marie a raconté à Luc comment Gabriel, l'ange, l'archange qui se tient devant Dieu, lui est apparu un jour dans la petite ville de Nazareth. Et quand l'ange lui a dit qu'elle allait devenir enceinte, Marie a dit mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Je ne suis pas encore marié. Comment cela se fera-t-il ? Et Gabriel lui a expliqué comment le Saint-Esprit viendrait la recouvrir et Gabriel qui se tient devant le Dieu éternel lui a dit c'est la raison pour laquelle le Saint-Enfant, pas l'enfant, le Saint-Enfant, un enfant totalement à part, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Marie et Joseph étaient uniquement fiancés, donc pas encore unis dans le mariage comme Marie et épouse. Et Marie était encore vierge. Donc Marie a pu cependant concevoir par un miracle de Dieu. Cela est unique au christianisme. Si Marie a une relation sexuelle avec un homme de la terre, fermons nos livres, vous êtes libres de repartir, on peut s'en aller, il n'y a pas de salut et vous êtes perdus. Et je vous ai raconté des mensonges jusqu'à présent. Mais Marie n'a eu aucune relation avec aucun homme de la terre avant que Jésus ne naisse. C'est un miracle. Et l'ange Gabriel qui se tient devant le grand Dieu trinitaire lui a dit car avec Dieu rien n'est impossible. Car avec Dieu rien n'est impossible. La conséquence de cela c'est que Jésus n'a pas eu de facteur du groupe sanguin provenant de Joseph. Suivez-moi bien. Ça va jusqu'à présent. Jésus n'a pas eu de facteur de groupe sanguin provenant de Joseph ou de ses ancêtres. Vous savez quand il a été mis entre les mains des hommes la question que le Saint-Hédrine lui a posée es-tu vraiment le fils de Dieu ? Il voulait savoir. Es-tu le Messie ? Es-tu Dieu le fils ? C'était la question. Et Jean a répondu en écrivant son évangile au 20ème chapitre il dit ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus Christ est le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen ! Dans la première épite de Jean nous lisons au chapitre 5 et au verset 20 1 Jean chapitre 5 et verset 20 nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ fils de Dieu lisez au chapitre 5 encore et au verset 5 qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu croyez-vous que Jésus est le fils de Dieu vous êtes des vainqueurs vous avez vaincu le monde vous avez renversé l'intelligence des intelligents simplement en croyant que Jésus-Christ est le fils de Dieu Alléluia ! Merci Seigneur la Bible dit que Jésus est le fils unique venu du Père et vous connaissez tous le verset car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer mais qu'il ait la vie éternelle Amen Maintenant question groupe sanguin de Marie le groupe sanguin de Marie j'aimerais vous rappeler une chose c'est qu'une femme peut porter un enfant qui a un groupe sanguin totalement incompatible et différent avec le sien l'enfant qu'elle porte peut avoir un groupe sanguin totalement différent de la mère dans l'utérus de la mère un enfant développe son propre sang qui peut être de type opposé à la mère mais le sang de Jésus-Christ était son propre sang divin ni celui de Joseph vous l'avez compris ni celui de Marie et voilà le secret de la puissance du sang de Jésus-Christ la naissance de Jésus est totalement surnaturel le Seigneur lui-même vous donnera un signe un miracle avait dit le prophète Ésaïe 700 ans avant l'événement la jeune fille totalement vierge tout en étant vierge va donner naissance à un enfant et c'est la raison pour laquelle cet enfant portera le nom d'Emmanuel Dieu avec nous cet enfant c'est Dieu avec nous allez comprendre ça nos yeux se ferment nos genoux plient nous prosternons devant ce mystère de gloire il est venu Dieu fils est venu sur la planète terre avec un sang totalement pur qui a toute la puissance alléluia le Seigneur lui-même vous donnera un miracle un signe alléluia et la naissance de Jésus est bien différente et écoutez bien le mot de toute parthénogenèse naturelle ça veut dire de toute reproduction à partir d'un ovule non fécondé il y a un seul autre homme un seul autre qui n'a jamais eu de sang transmis génétiquement c'est Adam Adam le premier homme Adam est mentionné dans l'évangile de Luc quand on voit la généalogie de Jésus dans Luc 3 on voit que Adam vient de Dieu et il est appelé fils de Dieu Adam Adam est le premier Adam et Jésus est le dernier Adam mais totalement différent Adam n'était pas divin et n'avait aucune façon divine mais il est le premier homme et il avait un corps différent avait-il un ombri ou pas c'est le seul homme qui s'est endormi et lorsqu'il s'est réveillé était marié Dieu l'a dit ouvre les yeux regarde ta femme elle s'en vient la Bible appelle Jésus Christ le dernier Adam le corps d'Adam a été formé de façon tout à fait spéciale pétri dans la poussière dans la matière de la terre et si vous prenez votre corps vous avez tous les éléments de la poussière dans votre corps de la terre et vous valez à peu près 15 dollars monsieur 15 dollars se balade sur la terre et il est monsieur vous voyez monsieur le millionnaire ou le milliardaire vaut à peu près 15 dollars son corps c'est ça que ça vaut c'est la poussière tu es poussière et tu retourneras dans la boue le corps de Jésus Christ le corps de Jésus Christ lui aussi a été formé de façon particulière il est dit dans l'Hébredis c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps mais tu m'as formé un corps alors j'ai dit voici je viens pour faire au Dieu ta volonté la volonté de Dieu le Père c'était que Jésus meurt et il était esprit avant de venir sur la terre et un esprit ne peut pas être tué donc il fallait qu'il s'incarne et la parole a été faite chère pour mourir saigner sur la croix Dieu fit porter à Marie un fils mais sans passer par les nécessités biologiques normal parce que rien n'est impossible à Dieu rien le sang de Jésus Christ c'est le sang de Dieu le sang de Jésus c'est le sang de Dieu que de grandes choses sont révélées dans ces instants et la Bible dit la révélation de ta parole est claire hallelujah la Bible enseigne que le sang de Jésus en fait c'est le sang de Dieu nous avons lu au début notre texte où l'apôtre Paul fait les adieux donc aux anciens d'Éphèse et leur dit l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par quoi son propre sang le sang de Dieu le sang de Jésus c'est le sang de Dieu et il s'est acquise par ce sang vous et moi l'église de Dieu locale nationale internationale mondiale comment est-ce possible quand on sait que Dieu est esprit quand on sait que Dieu est esprit et Jésus après sa résurrection a dit aux disciples un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai un esprit n'a pas de corps physique comme vous voyez que j'ai après sa résurrection la réponse est très simple c'est que la parole je répète a été faite chair a été faite et devenue chair visible les gens touchaient Dieu quand ils touchaient comme la femme avec la paire de sang le bord du vêtement de Jésus c'était le bord du vêtement de Dieu le fils pof en un instant la guérison a été opérée alléluia et cette parole a habité parmi nous ce mot habité veut dire camper la parole a campé parmi nous et Jean va commencer son épître en disant ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux en parlant de Jésus et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché touché touche Jésus et tu seras guéri touche Jésus et les ténèbres d'obscurité s'en vont totalement alléluia alléluia merci Seigneur il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes il n'y a pas de médiatrice il n'y a qu'un médiateur et la Bible dit qui est ce médiateur Jésus Christ mais la Bible ajoute autre chose Jésus Christ homme on a un médiateur homme humanisé visible qu'on peut toucher qu'on peut voir qu'on peut entendre Dieu est descendu le prophète de l'Ancien Testament priait et disait oh Dieu si tu pouvais déchirer les cieux si tu descendais les montagnes se le fumantes il est venu les cieux ont été déchirés il est venu sur la terre alléluia que Dieu soit béni et dans le sein de Marie qui était encore vierge et qui n'a eu de relation sexuelle qu'après que Jésus soit né mais avant que Jésus ne naisse elle n'a eu aucune relation sexuelle avec Joseph elle en a eu après de façon normale dans les liens maritaux dans le sein de Marie vierge Dieu et l'homme sont devenus un un et dans le sein de la vierge Marie le sang de Jésus Christ c'était le sang de Dieu le Fils c'était un sang divin c'était le sang du tout puissant du tout puissant d'une efficacité totale et absolue une seule goutte de sang sur votre corps et vous êtes lavé pardonné guéri sauvé délivré magnifique on veut aller sous cette douche d'où le pommeau Aria donne du sang divin à Golgotha à la croix Alléluia le sang du Fils de Dieu possède la grâce et le pouvoir non seulement d'expier mes péchés mais imaginer ceux du monde entier ceux du monde entier inimaginable évidemment pour tous ceux qui croient ce sang nous a réconciliés avec Dieu le Père ce sang nous a rapprochés de Dieu le Père ce sang nous donne victoire sur Satan et les démons de l'enfer et Jean dans sa première épite va dire Jésus Christ le juste il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés mais non seulement ajoute-t-il pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier Alléluia le sang d'un seul individu peut parfois être versé pour quelqu'un d'autre de façon légale ça peut arriver mais le sang de Jésus n'est pas du tout limité à cela ceux du monde entier pour ceux qui croient la puissance infinie de Dieu la puissance sans limite de notre Dieu nous avons une merveilleuse image de Jésus Agneau de Dieu avez-vous lu l'Apocalypse vous allez voir le nombre de fois où Jésus est mentionné avec le titre Agneau de Dieu très souvent l'agneau le mouton de Dieu Dieu a rendu manifeste très clair l'énorme capacité du sang lorsque Israël est sorti d'Egypte chaque famille devait tuer égorger un agneau le sang devait être recueilli et ensuite badigeonné sur le lenteau des portes et lorsque la condamnation allait tomber sur l'Egypte Dieu allait arrêter totalement le gouvernement de l'Egypte les affaires de l'Egypte les finances de l'Egypte en un seul soir cet état allait tomber à zéro et il est quasiment aujourd'hui encore des millénaires plus tard simplement par un jugement de Dieu et cette nuit là ceux et celles qui ont été sauvés étaient ceux qui avaient badigeonné le lenteau de leur porte avec le sang d'un agneau et cela a mis le jugement sans bien sur notre monde je vais en parler à la conférence la prochaine la première le 20 mai alors là gloire au Seigneur le galop des chevaux de l'Apocalypse nous sommes sur le borderline d'un jugement inimaginable sur un monde impie un monde de rebelles un monde diabolisé un monde qui ne veut pas voir la vérité chers amis si une famille était trop petite en Égypte pour partager et bien ils pouvaient le faire avec une autre famille qui était à côté Jésus est l'agneau de Dieu Jean-Baptiste l'a vu venir ce jeune homme de 30 ans de l'autre côté du Jordan et Jean-Baptiste a pointé son doigt les gens regardaient et Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Alléluia quelle révélation Jean-Baptiste avait-il eu dans le désert au milieu des chacals et des renards Jean-Baptiste avait eu la révélation que tous les hommes religieux de Jérusalem n'ont jamais eu des milliers qui étaient là en train de se balader au travers des cours au travers des cours du temple à Jérusalem Dieu a passé par-dessus tout ce système là et il a parlé à un seul homme en plein désert appelé Jean-Baptiste si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau vous la partagerez avec le voisin le plus proche et Jésus s'est partagé pas uniquement avec le voisin le plus proche mais avec le monde entier avec le monde entier veux-tu briser du péché le pouvoir la force est dans le sang de Jésus Christ je suis fort plus que vainqueur par le sang de Jésus Christ veux-tu braver la mort et l'enfer la force est dans le sang de Jésus Christ veux-tu marcher toujours pur propre triomphant la force est dans le sang de Christ veux-tu chaque jour t'approcher plus près du ciel la force est dans le sang de Christ hallelujah la trahison la livraison de l'agneau l'immolation de l'agneau a été faite par un de ses disciples Dieu l'a utilisé pour livrer la livraison de l'agneau Judas Iscariot qui a remis Jésus Christ comme agneau de Dieu au sacrificateur celui que j'embrasserai c'est lui vous le prendrez vous le lirez et vous l'emmènerez à la croix les chers amis les sacrificateurs ont pris l'agneau de Dieu ils l'ont lié ils l'ont sacrifié sur le bois à 15h 3h de l'après-midi c'était l'heure du sacrifice à Jérusalem où tous les agneaux étaient offerts et l'agneau de Dieu à 15h s'est offert pour mes péchés et pour les tiens Alléluia c'est la raison pour laquelle plus tard dans les visions qu'il a eues l'apôtre Jean a dit il a dit il a vu l'église rendue dans le ciel dans la gloire éternelle qui était en train de chanter le Seigneur en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race de toute nation de toute tribu on va le chanter ce cantique là-haut on est mieux de commencer à l'apprendre sur la terre répétition sur terre Alléluia gloire à Dieu le sang de Jésus a des bénéfices une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation seront réunis devant ce trône tous et toutes auront été lavés par le sang pur de Dieu j'ai remis la raison de leur présence devant ce trône de gloire il est dit dans Apocalypse 7 verset 14 c'est parce qu'ils ont lavé lavé lavoir lavé amen nettoyé ils ont lavé leur robe et les ont blanchi quel est le blanchisseur le sang de Jésus ils les ont blanchi dans le sang de l'agneau c'est la raison pour laquelle c'est pour cela qu'ils sont devant le trône et qu'ils le servent jour et nuit as-tu lavé ta robe mon ami dans le sang de Jésus sous le sang sous le précieux sang je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang je vois trois choses dans la croix du calvaire la première c'est une description affreuse et horrible de la profondeur du péché de l'homme quand je regarde Jésus cloué sur la croix je vois l'horreur de mon péché on ne doit pas uniquement blâmer ceux qui l'ont crucifié c'est nous tous nous tous aussi nous sommes aussi coupables que l'homme qui a pris le marteau tac et qui a enfoncé le clou dans les mains et les pieds du sauveur nous sommes aussi coupables que eux ce n'est pas eux ce ne sont pas les soldats romains qui l'ont cloué sur la croix ce sont vos péchés et les miens qui l'ont obligé à s'offrir un sacrifice à la croix je vois deuxièmement un amour inimaginable un amour insondable l'amour de Dieu s'il vous arrive un jour au travers de votre marche de douter de l'amour de Dieu envers toi alors contemple la croix contemple la croix elle est l'expression la plus complète de l'amour de Dieu envers toi la Bible dit dans Romains chapitre 5 Dieu prouve son amour Dieu a démontré a donné la preuve tangible visible de son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous et dans le même passage au verset plus bas au verset 6 de Romains 5 il est dit que Jésus est mort pour des impies des impies amour si merveilleux j'étais un impie tu étais un impie dis-toi-le mais ce mot impie sur ton miroir quand tu te rases le matin tu te pomponnes le matin ma soeur c'est ça que tu étais et il est mort pour toi tu étais un impie une impie amour si merveilleux amour si merveilleux pour moi sur la croix de Golgotha Jésus-Christ m'a racheté et sur la croix je vois aussi une troisième chose c'est le seul et unique moyen pour être sauvé il n'y en a pas d'autre sur toute la terre je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi on ne vient pas à Dieu par les bouddhistes par les hindous par quoi que ce soit le vodou non non il n'y a aucune possibilité d'aller au ciel d'être sauvé du péché et de l'enfer si on ne s'identifie pas à Jésus-Christ cloué crucifié s'il existait un autre moyen une autre façon un autre chemin pour être sauvé Dieu nous l'aurait dit Dieu l'aurait trouvé Dieu nous l'aurait annoncé il y a un autre moyen soyez gentil ayez une bonne vie morale transformez-vous personnellement par vos propres efforts ayez des principes voyants suivez la règle d'art tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le aussi pour eux et vous irez au ciel non il y a un seul moyen le sang le sang sur le linteau des portes c'est pas ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait ce que j'ai oublié est-ce que le sang de Jésus est sur ton cœur et tu l'avais dans le sang de Jésus il fallait qu'un substitut qu'une rançon prenne notre place Jésus a été durant cette tempête inimaginable avec des éclairs de colère il a été mon paratonnerre et le feu est traversé au travers du corps de Jésus Christ et il en est mort pour que la maison ne brûle pas pour que tu sois sauvé merci Seigneur les hommes n'aiment pas parler de la croix de ce sujet pourquoi ? parce que ça les blesse ça les gêne ça les offense parce qu'à la croix il ne reste absolument rien de leur orgueil personnel rien tout est balayé et le diable a inventé un autre évangile l'évangile de l'estime de soi cet évangile de l'estime de soi il est pulvérisé à la croix du calvaire il n'existe même pas la Bible parle en disant est-ce que le scandale de la croix a disparu parmi vous il y avait un jour vous avez entendu parler de Charles Quint dans les années 1500 l'empereur d'Europe Charles Quint il avait emprunté une grande somme d'argent un riche marchand d'Anvers en Hollande et à l'échéance alors que l'empereur devait repayer incapable incapable de payer l'empereur Charles Quint ne pouvait pas repayer à ce riche marchand ce qu'il lui avait emprunté alors le marchand lui a offert un banquet un banquet et quand tous les autres étaient arrivés étaient à table et avant qu'on apporte les plats les mets le riche marchand a placé devant Charles Quint qui était à table un grand plateau sur lequel le marchand avait allumé un feu puis le marchand devant les convives s'est levé a sorti de sa poche le document de reconnaissance de dette et il l'a placé juste au-dessus de la flamme devant le nez de Charles Quint ce document de reconnaissance de dette il l'a mis juste au-dessus des flammes et il l'a laissé tomber jusqu'à ce que le document soit totalement en cendre l'empereur s'est levé est allé de l'autre côté de la table à embrasser le marchand et s'est mis à pleurer sa dette était terminée elle avait été brûlée par le riche marchand d'Anvers qui avait été généreux jamais nous nous étions en dette grande dette et le papier de reconnaissance de dette c'est Dieu qui l'avait en main et nous étions incapables de payer il y a 2000 ans Dieu a invité le monde au banquet de l'évangile et dans l'agonie de la croix Dieu a brûlé a consumé vos péchés et les miens jusqu'au dernier vestige de notre culpabilité il nous a fait grâce pour toutes nos offenses et il a brûlé il a effacé il a détruit l'acte cet acte cette reconnaissance de dette il l'a effacé brûlé et cet acte de dette dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous il l'a détruit comment ? en le clouant à la croix Jésus a été maudit pour que nous soyons bénis quel tour de force de la part de ce génie qui est là-haut dans le ciel et que j'appelle aujourd'hui mon Père qui est dans les cieux Alléluia Alléluia vous savez le sang c'est repoussant c'est sale vous croyez vous dans cette religion de boucherie les gens les païens vous voyez même certains chrétiens certains disent moi je comprends pas pourquoi Dieu demande le sang pourquoi Jésus Christ a dû mourir pour moi aujourd'hui la notion d'expiation de nos péchés par le sang de Jésus c'est dépassé ces vieux jeux allez dans les églises revenez et dites moi si vous avez entendu un message sur le sang de Jésus ou sur la croix ou sur Golgotha mais cette expiation par le sang existe toujours elle est dans la Bible elle est au coeur du christianisme et c'est le trait distinctif du christianisme l'expiation par le sang par le sang et sans cette expiation on ne peut pas être sauvé et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui sont absolument pas sauvés il suffit de voir leurs oeuvres leurs fruits ils sont assis parmi nous mais ils n'ont jamais passé par l'expiation par le sang ils n'ont pas eu cette reconnaissance de dette qu'ils avaient envers Dieu non je suis gentil je suis bon je compare l'autre le voisin à la voisine le sang c'est le véritable symbole de la mort de Jésus et l'abbé nous enseigne cinq choses sur le sang le sang rachète le sang de Jésus le sang nous rapproche de Dieu vous avez été rapproché par le sang alors approche-toi le sang nous donne la paix paix merveilleuse le sang nous justifie c'est comme si vous n'aviez commis aucun de vos péchés passés et en plus le sang nous purifie Dieu dit le sang vous servira de signe sur vos maisons vous serez et quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous et je ne vous détruirai pas si le sang de Jésus est sur ta vie alors tu es sauvé baissons nos têtes et prions le Seigneur Père nous devons te bénir nous devons te remercier pour ta grâce nous voulons te remercier pour un pardon si gratuit un salut si total et complet Seigneur nous n'avons absolument rien à faire nous sommes les fils prodigues Seigneur nous venons vers toi Hallelujah et tu prends cette reconnaissance de dette et tu la brûles dans le feu de ton amour nous te bénissons Seigneur pour ce sang qui efface même tous les chiffres de notre dette à toi soit toute la gloire comme tu es merveilleux tu es le maître qui est si riche en compassion merci Seigneur ce que nous pouvons faire c'est ce qu'a fait Charles Quint de nous lever d'aller vers toi et Seigneur de nous engenouiller en ta présence de pleurer devant un si grand coeur généreux tu nous as tout pardonné par ton sang merci pour le sang de Jésus le sang glorieux qui purifie qui sauve qui libère qui nous donne la victoire merci Père au nom de Jésus Amen et tous les Sous-titres par Jésus